Salut c'est Thomas, nouvelle vidéo qui concernera le rapport sur la transidentification des mineurs remis au Sénat à la fin du mois de mars 2024 par un groupe de travail républicain. J'avais envie d'en parler sans pour autant m'attarder sur son entièreté parce que le document fait quand même 369 pages, la vidéo durait trop longtemps et ce serait juste chiant pour vous. Mais il me semblait important de contextualiser ce dernier et de détricoter un petit peu tout ce qu'il peut s'y dire, notamment les 16 préconisations inscrites dans le document. Si jamais vous voulez lire le rapport, il sera avec les autres sources utilisées dans cette vidéo dans la description. Petit disclaimer par contre, si jamais vous êtes une personne malvoyante ou aveugle et que vous utilisez des aides logiciels de type lecteur d'écran, l'intégralité du rapport ne me sera pas accessible. Pareil si vous avez besoin d'outils de type loupe pour grossir les images. Ces dernières ont été, j'imagine, intégrées dans un format JPEG de piètre qualité qui fait qu'on ne voit absolument rien. Bref, parenthèse refermée. Tout d'abord, ça me paraît essentiel, comme je le disais, de contextualiser l'écriture et la mise en place de ce rapport. Bruno Retailleux, sénateur Les Républicains, a confié l'animation d'un groupe de travail de 18 sénateurs et sénatrices sénatrices à Jacqueline Lestage-Brignot concernant la prise en charge des mineurs trans en France. Une soixantaine de personnes, professionnelles de santé, experts, expertes, responsables associatifs, parents, etc., etc., ont été auditionnées pour construire ce rapport. Je m'attarderai après sur ces personnes auditionnées. Juste avant ça, on va faire une petite présentation de Jacqueline Lestage-Brignot, qui est en quelque sorte la chef d'orchestre de ce groupe, parce que ça me semble significatif de détailler quelques points sur elle pour connaître ses positions quant au sujet de société et ses biais préexistants. Comme je l'ai dit, c'est une sénatrice Les Républicains. Elle est connue pour avoir voté contre l'interdiction des thérapies de conversion contre les personnes trans, qui s'attarentent à des tortures, je le rappelle, ainsi que contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Elle se positionne contre les transitions, donc traitements hormonaux, pleuqués, et chirurgie pour les mineurs trans qu'elle assimile à des thérapies de conversion. Elle a d'ailleurs fait des propositions d'amendements allant dans le sens d'une demande de leur interdiction par le passé. Et elle est également favorable aux mutilations effectuées sur les enfants intersexes. Ah, et petit truc aussi, elle a reçu Mouto-Esterne, deux activistes anti-trans au Sénat à l'occasion de la sortie de leur torchon transphobe, paru dans une maison d'édition d'extrême droite. Voilà, ça c'est le topo là concernant. Nous avons aussi une soixantaine de personnes qui ont été auditionnées, dont deux qui ont très largement participé aux auditions et aux rapports qu'elle a mis en avant par les LR, à savoir Caroline Eliechef et Céline Masson, qu'on nous présente comme étant des expertes de la transidentité. Bon, dans les faits sont toutes les deux psychanalistes, les seules choses qui les relient à la transidentité vont être l'observatoire de la petite sirène qu'elle qu'elle dirige, et qui sera par ailleurs cité à plusieurs reprises dans le rapport, et un bouquin fumeux sur la fabrique de l'enfant trans où on nous parle de scandale sanitaire en lien avec la transidentité. Donc, bon, on appréciera au passage le choix des mots laissant présager d'un travail flirtant dangereusement avec les paniques morales et le complotisme pour le contenu du livre. Au vu de leurs travaux passés et de leur manque d'écoute des réalités vécues par les personnes trans, on est quand même assez loin de pouvoir les qualifier de spécialistes ou d'experts sur la transidentité. Je vais par ailleurs expliciter davantage cet observatoire qu'elle qu'elle dirige. C'est un collectif se présentant comme pluridisciplinaire de professionnels praticiens et chercheurs se positionnant comme défendant les valeurs du droit humain et de la protection de l'enfant. Proche de journaux orientés droites ou extrêmes droites, c'est qu'aux dirigeants se font offrir des tribunes et être mis en avant par des journaux comme Le Point ou Le Figaro. Il est également allié d'associations et collectifs comme Hippomonie, Juriste pour l'enfance ou encore La Manif pour tous. Au passage, Hippomonie, pour celles et ceux qui ne le savent pas, alors je vais citer le site web, Un collectif rassemblant des parents concernés par l'explosion des transitions médicales et chirurgicales rapides et irréversibles des enfants, adolescents et jeunes adultes. La formulation met un petit peu la puce à l'oreille concernant leur traitement de la transidentité sans avoir besoin de creuser, mais pour en apprendre plus sur leurs pratiques et idées, je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne Gogo Sexpring qui parle de ça. De mon côté, je ne vais pas m'attarder sur leur cas. Concernant Juriste pour l'enfance, nous sommes face à une association réunissant des juristes ou des personnes investies auprès de l'enfance qui désirent mettre leur expertise au service de la défense des droits des enfants. Là, je paraphrase leur présentation sur leur site. On en a entendu parler ces derniers mois car ces membres ont attaqué en justice la Haute Autorité de Santé pour les forcer à divulguer les noms des personnes travaillant sur les recommandations de prise en charge en lien avec la transidentité. A chaque fois, ces collectifs et associations se déclarent comme apolitiques, mais proposent et militent pour des idées conservatrices associées à la droite et à l'extrême droite, donc plutôt en rapport avec les positions des Républicains. Jusqu'ici, vous allez me dire, bon ok, c'est pas ouf, mais ça vient des LR, il fallait bien s'attendre à avoir l'avis de gens qui sont défavorables à une approche transaffirmative. Ça a été proposé au Sénat, donc ils ont bien dû faire 50-50 pour rédiger ce rapport. Bien que le rapport soit affranchi du tampon du Sénat, il s'apparente davantage à un document interne du groupe LR, ce qui présente l'avantage, en tout cas pour ce groupe, de ne pas être soumis à une quelconque obligation ou conformité déontologique. Donc on est très loin du 50-50 dans les faits, sur la soixantaine de personnes auditionnées, dix font déjà partie de l'Observatoire de la Petite Sirène. Concernant les autres, on retrouve aussi du beau monde, des personnes membres de Juriste pour l'enfance, des parents et une détransitionneuse anonyme d'Hippomony, l'association suisse AMQG, Association pour une approche mesurée des questionnements de genre chez les jeunes, qui est le pendant suisse d'Hippomony, des représentantes des assos et collectifs anti-trans rebelles du genre, regards de femmes et lettres trans, le psychiatre anglais David Bell, auteur d'un rapport critique sur la prise en charge des mineurs trans, l'américaine Lizaï Littmann, qui est à l'origine de la théorie de la ROGD, la Rapid-Unset Gender Dysphoria, qui, je le rappelle, est une théorie qui affirme qu'il existerait une sorte de contagion trans accélérée par les réseaux sociaux sur les ados, qui ne montrait auparavant aucun signe de transidentité. Une philosophe douteuse déjà accusée de transphobie par le passé, le chef de service de chirurgie plastique et reconstructive de l'hôpital européen, Georges Pompidou, qui ne s'occupe pas de personnes trans, mais qui laisse entendre qu'il n'y aurait pas de preuves sur l'efficacité des transitions, et des personnes en lien avec l'autisme. Concrètement, il y a aussi beaucoup de psys, quelques endocrinologues, chirurgiens, chirurgiennes, et au bout de cette longue liste, des personnes ou associations trans qui se comptent sur les droits d'une. Avec la coprésidente de l'association Trans Santé France, l'association Outrans, et la coordinatrice de la plateforme Trajectoire Jeunes Trans, qui bosse avec Outrans Acceptesté et l'espace Santé Trans. Voilà, donc, en gros, une poignée de personnes sur une soixantaine, ça reste assez léger quand même, surtout que depuis la sortie de ce rapport, ces associations se sont manifestées pour dire que leurs propos étaient ignorés dans le rapport final, et que ce dernier avait été de toute façon pré-rédigé par l'Observatoire de la Petite Sirène, dont les co-dirigeantes étaient présentes à toutes les auditions. Outrans indique dans une interview pour Radio Campus Paris que seulement 3 ou 4 lignes ont été retenues par rapport à leur audition complète, et que seuls les éléments qui pouvaient arranger le groupe de travail ont été retenus. Leurs propos sont effectivement assez vite expédés dans le document lorsqu'on arrive aux présentations des différentes assos. Ça tient sur une page, alors que pour Hippoménie et leur témoignage, il faut scroller avant d'en voir le bout. On a également pu entendre Andy Carbrad, député LFI, indiquer dans l'hémicycle que des médecins auditionnés commençaient à s'exprimer quant au fait que leurs propos aient été détournés dans le rapport final. Donc je pense que ce contexte offre un aperçu assez concret du point de vue plus que biaisé dans lequel se sont déroulées ces auditions et de ce qu'on peut s'attendre à voir dans ce rapport. D'ailleurs, pour le résumer dans les grandes lignes, il y a en gros 8 points qui s'en dégagent et que je vais aborder. Le lexique, la WPATH, ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe en France en termes de prise en charge. L'autisme, la transition médicale avec les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux et les chirurgies. Les détransitions slash regrets. La transition sociale avec l'école et les réseaux sociaux et donc les vilains influenceurs, la robe des compagnies. Et pour terminer, les préconisations du rapport. Du coup, on va procéder dans cet ordre pour aborder chacun de ces points. Malgré la présence d'un lexique provenant du planning familial de la page 42 à 46, on note quand même une utilisation d'un champ lexical assez douteux tout au long du rapport. On peut y lire les termes mouvement transactiviste, exigence transactiviste, promotion de la transidentité, influenceurs trans, épidémie de rogue, épidémiologie de dysphorie de genre, transsexuelle ou encore transidentification, pour n'en citer que quelques-uns. Et on a aussi le droit au mégenrage de personnes trans à plusieurs reprises dans les paragraphes du document. Ça donne envie. La WPATH et ses standards of care version 8 sont mentionnés dans le document. Pour rappel, la WPATH, c'est l'acronyme de la World Professional Association for Transgender Health. C'est une organisation professionnelle et éducative interdisciplinaire à but non lucratif consacrée à la santé des personnes trans depuis 1979. Elle s'engage à promouvoir des normes de soins de santé de haute qualité pour les personnes trans à travers le monde. Ce sont ces recommandations qui font voix et qui font consensus mondialement depuis des années sur la prise en charge des personnes trans parce qu'elles sont basées sur des études, des retours et des références assez sérieuses. Nous en sommes actuellement rendus à la version 8 qui se base sur près de 1500 références pour la constituer et qui prouve qu'il y a une amélioration côté santé mentale et une diminution des risques de suicide lorsque les personnes trans sont soutenues et peuvent bénéficier d'une transition dépendamment de leurs besoins parce que je rappelle que chaque transition s'adapte aux besoins de la personne qui l'effectue. Le rapport se devait donc en quelque sorte d'aborder cette WPATH. C'est assez difficile de passer outre. Le rapport la mentionne pour tenter de contester cette organisation et ses normes à l'aide de supposées études. A plusieurs reprises, le rapport fait référence à des études sans pour autant donner de liens ce qui est assez étrange d'ailleurs puisque des études sont référencées à d'autres endroits du document donc pourquoi référencer un endroit et pas un autre si l'étude existe bel et bien ? Mystère et boule de gomme. Et ensuite, on peut également lire noir sur blanc que la WPATH aurait dû tenir compte de la pluralité des points de vue médicaux pour rédiger ses standards of care. Alors, bon là franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand on sait que le rapport se torche avec l'avis et les connaissances des assos et médecins qui prennent factuellement eux en charge des personnes trans. Il y a un point sur ce qui se passe à l'étranger en se basant sur une quinzaine de pays en abordant le cas des protocoles mis en place dans certains pays de l'apparition des genders cliniques des régulations ou encore des interdictions des transitions pour les mineurs Il est majoritairement question de pays ayant une politique régressive en termes de soins de santé trans pour mineurs et pour adultes selon les pays J'imagine que c'est pour mieux affirmer ensuite qu'il faut remboîter le pas sur ces derniers sauf que ces interdictions et régulations ne sont pas dues à un aspect médical ou scientifique mais davantage à des politiques conservatrices de tentatives de contrôle des corps issues d'une minorité ou à une pénalisation des identités trans Il y a un point particulier qui est fait sur le protocole néerlandais qui préconise la mise en place de bloqueurs de puberté pour les mineurs trans Alors pas de stress si jamais vous n'êtes pas super au fait de ce que c'est dans les médias je ferai un point dans la vidéo sur les bloqueurs de puberté et tout ce qui touche aux transitions médicales au moment venu Le rapport tente de discréditer ce protocole et en particulier ces bloqueurs en parlant d'un supposé manque de recul et de non réversibilité du traitement combiné à de supposés effets négatifs Le rapport effectue également un tour d'horizon de ce qui se passe en France en termes de prise en charge avec les recommandations de 2009 de la HAS Au passage il eut été préférable d'attendre les nouvelles recommandations de la HAS qui doivent sortir normalement cette année pour être le plus à jour possible mais enfin vu la coïntance du groupe de travail avec l'association Juriste pour l'enfance qui a attaqué justement la HAS récemment sur ce point Il y a les différents modes de prise en charge qui sont abordés public, privé, etc. en taclant au passage le planning familial en sous-entendant fortement qu'on y prescrit des hormones à la demande et quelques données La page 46 du rapport stipule que je cite Pour la France nous avons très peu de données chiffrées aucune étude sur le plan national concernant les mineurs Mais ensuite on nous indique qu'il y a une forte augmentation voire même une explosion des demandes de prise en charge dans le cadre des transitions de genre la source étant au doigt mouillé et prouvé en diplôme d'hypomonie Or le rapport indique lui-même clairement un peu plus tard qu'en France seulement 294 enfants bénéficient d'une prise en charge à 100% pour une affection longue durée dans le cadre d'un parcours de transition Alors soit je vous l'accorde tout le monde ne fait pas de demande d'LD mais quand même ça reste un chiffre et sur une période de 10 ans environ 700 enfants ont été suivis à la pitié salpêtrière qui est l'un des plus gros pôles suivant les personnes trans Sur environ 16 millions de mineurs en France ça reste quand même assez léger on est assez loin d'une explosion quand même mais passons Il y a également des chiffres d'indiqués il est question un moment de triplement des séjours hospitaliers entre 2011 et 2020 pour transsexualisme mais ces données ne sont valables que pour les adultes trans Après effectivement il y a une augmentation de la demande mais cette augmentation est assez logique on entend plus parler transidentité qu'il y a quelques années il suffit de voir le nombre d'émissions tape à l'oeil qui sont sorties ces dernières années il y a une meilleure représentation qui se veut aussi plus diverse les gens se rendent compte qu'il est possible d'avoir un futur même en étant out ce qui n'était pas forcément le cas avant l'accès à l'information qualitative est aujourd'hui facilité pour qui sait où la chercher la transidentité a été retirée de la liste des maladies mentales etc. donc forcément les gens se sentent plus à l'aise et s'autorisent plus à être eux-mêmes et donc à faire leur comignard puis dépendamment de leurs besoins une transition c'est juste logique et attendu autre gros point l'autisme le rapport indique qu'il y a une forte proportion de personnes trans qui sont aussi autistes il y a donc une volonté de mettre en place une table ronde consacrée aux relations entre autisme et transidentité alors sur le papier honnêtement c'est pas forcément déconnant ça se tient le souci c'est qu'il y a une sorte de lien qui est fait entre autisme et autodiagnostic de transidentité dans le document oui il y a bien le terme qui apparaît que les chiffres se basent sur les retours d'hypomonie qui indiquent que près de la moitié des familles de l'assaut donc soit 82 ont des enfants autistes et quand je parle d'enfants au passage c'est dans le sens de la filiation et la question d'enfants déjà majeure au moment des transitions dans certains témoignages bref passons pourquoi ne pas avoir contacté de CRA qui sont plus neutres sur les questions trans et qui ont davantage de retours pour avoir plus de chiffres ça aurait été plus légitimement à mon sens mais enfin bon on nous dit en plus que les ados en questionnement ou demandant une transition présentent pour bon nombre d'entre eux des troubles de type autistique ou diagnostiqués comme tels associés ou antérieurs à leur questionnement identitaire on nous dit clairement noir sur blanc que c'est associé que ces cas sont au bon augmentation et qu'il y a une surreprésentation de garçons trans autistes on apprend également par Magali Pignat cofondatrice de deux associations de personnes autistes qu'une femme qui se sent mal ne se sait pas autiste peut s'identifier trans et qu'une personne autiste à cause de sa personnalité assez rigide et cognitive je cite le rapport encore une fois peut développer un intérêt spécifique sur la transidentité et donc se dire trans bref ça aurait pu être intéressant sauf que au lieu de se dire qu'il faudrait justement prendre en compte ces données pour accompagner au mieux les mineurs autistes qui sont également trans ou en questionnement et écouter leurs besoins on se retrouve avec un discours qui indique je cite à nouveau le rapport que le véritable enjeu est donc le diagnostic précoce de l'autisme pour éviter que les personnes ne se tournent vers la transidentité par erreur sauf que là le par erreur sonne quand même vachement comme si t'es autiste t'es incapable de savoir qui t'es t'es influencé par ce que tu lis et ce que tu vois et il faudra faire preuve de patience et attendre ta majorité avant de faire quoi que ce soit parce que les autres savent mieux que toi qui tu es et qu'il faudra surtout pas prendre de décision sauf que décider de ne pas prendre de décision et laisser faire les choses le temps d'être sûr ça revient malgré tout à prendre une décision la puberté de la personne ne va pas attendre ses 18 ans pour arriver sous prétexte qu'elle est autiste c'est pas comme ça que ça marche c'est justement pour cette raison qu'il est conseillé d'avoir un accompagnement et la mise en place de bloqueurs pour éviter entre guillemets tout dégât le temps que la personne soit sûre d'être trans et de vouloir basculer sur des hormones et ou des chirurgies possibles ça me permet de faire ma transition pour enchaîner sur la transition médicale des mineurs trans alors on a un petit peu l'impression que les transitions médicales bloqueurs, hormones et chirurgies sont effectuées en systématique le collectif parle de médicalisation à la demande des enfants dans les faits l'accompagnement médical des enfants et des ados s'appuie sur les recommandations internationales de la WPATH qui on se souvient fait consensus mondialement depuis 1979 déjà il n'y a pas de stérilisation ni d'opération dite de réassignation sexuelle type phallo, méta ou vaginaux sur les mineurs ça n'existe pas en France c'est interdit par le code de la santé publique les seules opérations génitales faites sur des mineurs concernent les mutilations que subissent sans pouvoir y consentir les bébés et enfants intersexes et de toute manière même si c'était légal ce serait juste pas faisable vu que les délais d'attente pour de telles chirurgies se comptent en années et ne se font qu'après plusieurs années d'hormonothérapie la seule intervention possible dans le cadre d'une transition sera la mastectomie qui est une opération visant à masculiniser un torse et à le rendre plat et qui se fait à un âge moyen situé à 17-18 ans pour les mineurs et seulement à partir de 16 ans je précise en plus que je reprends les chiffres qui sont présents dans le rapport je ne les sors pas de mon chapeau ensuite il y a les bloqueurs de puberté dont j'ai déjà parlé un petit peu avant pour rappel les bloqueurs de puberté permettent d'éviter une irréversibilité liée à une puberté ça agit comme un bouton on off tout simplement ça laisse le temps aux enfants de savoir ce qui est mieux pour eux si passé quelques mois ou années finalement ils ne sont pas trans on stoppe ces bloqueurs et les hormones produites naturellement par le corps déclencheront une puberté tout à fait classique et s'ils sont trans on poursuit les bloqueurs le temps nécessaire jusqu'à la mise en place si souhaité bien évidemment d'un traitement hormonal à un âge moyen de 16,6 ans ce chiffre revient de la page 89 du rapport et revient avec la pitié sapé d'hier pour info on y apprend par ailleurs dans ce rapport que seuls 44% des mineurs trans reçus sont sous traitement hormonal et que le télémoyen entre le premier rendez-vous et l'initiation d'un traitement hormonal lorsque prescription il y a est de 11 mois donc on est assez loin d'une prescription éclair bref pour revenir sur ces histoires de bloqueurs là ils évitent du stress des traumatismes des changements non désirés et des probables chirurgies pour reprendre le cas de la pitié sapé d'hier sur 239 mineurs seuls 26 ont reçu des bloqueurs de puberté et ça se fait toujours en accord avec les représentants légaux et en demandant la vie de l'enfant le rapport indique à plusieurs reprises qu'on n'a pas de recul dessus c'est pas le cas on a plusieurs décennies de recul dessus puisque ces bloqueurs de puberté sont utilisés depuis les années 80 il y aura un lien en barre de description pointant vers un article avec plusieurs études sur le sujet mais en gros leur utilisation est soutenue et approuvée par près d'une dizaine d'organisations au moins c'est prouvé que leur utilisation est plus largement un soutien familial et bénéfique pour l'enfant et l'ado ça améliore la santé psy ça réduit les risques de dépression et de suicide je le mentionne parce que le rapport parle d'un fort pourcentage de suicide sans pour autant appuyer sur le fait que ça vient de la transphobie subi il n'y a pas eu d'observation d'effet négatif sur le développement connectif des gens qui en prenaient et surtout bizarrement lorsque les bloqueurs de puberté sont utilisés sur un public d'enfants et adocis dans le cas des pubertés précoces ça ne gêne absolument personne les réacs s'agit uniquement pour les mineurs trans ou bien pour on dire qu'il va y avoir des détransitions ou des regrets alors que bon littéralement ça permet justement d'éviter les regrets en mettant la puberté en pause pour la décalée de quelques mois ou quelques années le document page 101 nous dit que les taux de personnes qui changent d'avis sur leur changement de sexe entre 50 et 80% est interrogeant sauf que le rapport n'est pas capable de renvoyer vers une source attestante ça par contre ce qu'on sait de manière assez factuelle et quantifiée de manière sérieuse c'est qu'à partir du moment où quelqu'un s'engage dans un parcours de transition dans plus de 99% des cas c'est une moyenne des chiffres provenant d'études il n'y a pas de regrets ou de retours en arrière le taux de regrets et des détransitions sont extrêmement faibles inférieures à 1% il y a encore eu une étude sur des mineurs trans dans JAMA Pédiatrix au mois de mars dernier attestant de ça dans ce 1% il y a effectivement des cas de personnes qui entalent une détransition et qui reviennent en arrière les personnes trans n'ont aucun mal ni tabou à aborder le sujet et s'accordent d'ailleurs à dire qu'il faut faire une prise en charge et ou un suivi si ces personnes le souhaitent pour les aider et les accompagner après lorsqu'on parle de détransition il y a plusieurs points qu'il faut prendre en compte de 1 dans ce pourcentage de détransition il y a ce qu'on appelle des retransitionneurs des personnes qui retransitionnent quelques mois ou quelques années après leur détransition et qui l'imputent à une pression extérieure et ou une transphobie subie de l'entourage de l'école au travail de la religion de la thérapie de conversion etc etc il y a aussi des personnes qui parfois font une transition sociale parfois médicale se sentent bien puis estimeront que leur transition leur aura apporté tout ce qui était possible d'avoir et vont la stopper en la voyant comme une étape de leur vie qui leur a permis de mieux se connaître 2 dans le rapport le groupe de travail inclut des regrets qui sont en lien avec les résultats des chirurgies et non en lien avec le fait d'être trans ou de vouloir d'être transitionné 2-3 le faible nombre d'exemples de détransition est souvent instrumentalisé à des fins transphobes et ou pour propager de la désinformation 2-4 cet unique pourcent ne peut pas être brandi au détriment des 99 autres et 2-5 alors ça va sonner un petit peu dur voire antipathique dit comme ça c'est pas le but mais à un moment donné il faut aussi arrêter de blâmer les autres pour ses propres choix et les assumer dans le document il y a le témoignage d'une personne des trans faisant partie de l'hypomonie qui se plaint d'avoir pu bénéficier d'une transition en étant mineur elle raconte qu'elle a été suivie par un psychiatre pendant 3 ans ce qui n'est pas négligeable et qu'à partir d'un an suivi elle a pu commencer la testostérone puis enchaîner avec une mastectomie un an plus tard qui va être un laps de temps relativement classique entre ces étapes de transition elle précise bien dans son témoignage qu'à chaque rendez-vous le psy et le chirurgien lui ont demandé si elle était toujours d'accord et qu'elle répondait oui à chaque fois je veux dire oui c'est parfaitement regrettable que ça ne te convienne plus maintenant et c'est important que tes nouveaux besoins soient entendus pour autant personne ne t'a forcé la main pendant ces années tu ne peux pas venir te plaindre plusieurs années après en blâmant les gens qui ont t'aies écouté toi et tes besoins c'est juste pas possible bref petit tour par la case transition sociale la transition sociale pour rappel ça va être le fait d'adopter un nouveau prénom d'adopter de nouveaux pronoms changer de coupe de cheveux de garde-robe etc etc on est sur du réversible à 100% j'en parle pour m'attarder sur 3 points soulevés dans ce rapport à savoir les réseaux sociaux la rogde et l'école les réseaux sociaux slash les vilains influenceurs dont j'imagine je fais partie vu que je parle de transidentité sur youtube à la page 51 du rapport on nous sort alors attention on est sur du sous-entendu de qualité que l'augmentation des diagnostics de dysphorie de genre chez les enfants était relativement stable jusqu'en 2007 année d'introduction de l'iPhone puis l'augmentation s'est accélérée pour devenir très important à partir de 2014 lorsque les réseaux sociaux sont devenus omniprésents chez les adolescents à deux doigts de nous sortir qu'après le glyphosate c'est l'iPhone qui rendrait trans là est-ce que les réseaux sociaux vont jouer un rôle important dans la vie des ados et des jeunes adultes ? oui mais enfin ça dépasse le cadre des transidentités il suffit de se regarder autour de soi pendant 30 secondes c'est pas Instagram TikTok Youtube Twitter ou que sais-je qui rend une personne trans c'est juste que les infos sur la transidentité les expériences des personnes trans et ces dernières sont plus facilement disponibles sur ces plateformes et deviennent donc un moyen pour les jeunes trans de trouver des informations pertinentes et de poser des mots sur leurs propres ressentis et expériences vécues mais c'est tout on nous parle d'influenceurs perso je vais parler plutôt de figures parce qu'on a l'impression d'être dans un truc sectaire où les gens forcent leurs abonnés à être trans alors que c'est pas du tout le cas littéralement les gens parlent de leur vécu leurs ressentis et leurs idées mais à aucun moment ne disent aux gens qu'ils sont trans ou qu'il faut transitionner on répète à longueur de journée que personne d'autre qu'eux ne peut savoir s'ils sont trans ou pas vraiment ces figures peuvent offrir des modèles positifs d'identification pour les jeunes qui se questionnent sur leur propre identité de genre et être inspirants et offrir un soutien pour celles et ceux qui se sentent isolés mal compris ou rejetés dans leur environnement familial ou social mais encore une fois c'est tout là je vais parler en mon nom et partager mon expérience en tant que personne trans plus âgée ayant terminé sa transition il y a des années et des années et qu'on contacte lorsqu'il est question de transition les gens débarquent en sachant déjà qu'ils sont trans ils ont juste besoin d'une oreille attentive et ou d'une info particulière pour entamer ou poursuivre des démarches qui sont déjà sûrs et certains de vouloir effectuer la réflexion est déjà faite depuis des mois voire des années au moment de la prise de contact il y a zéro influence là-dedans et il faut comprendre aussi que les réseaux sociaux bénéficient aussi aux familles de personnes trans dont l'enfant le frère, la sœur ou autre vient de faire son coming out et qui sont perdus et en recherche d'informations ça a aussi ce rôle-là la rogue de Rapid Onset Gender Dysphoria qu'est-ce que c'est que cette chose ? c'est une théorie dont on retrace ses origines sur trois blocs partageant de la propagande anti-trans et qui parle de contagion sociale trans accéléré et qui prétend que l'identité trans se propage parmi les jeunes qui ne montraient pas de signe de transidentité auparavant via une influence sociale en gros qu'un enfant va se dire trans parce qu'il aura vu une personne trans sur le net ou bien parce qu'il aura un ou plusieurs amis trans et donc qu'il aura été contaminé je parle volontairement de contamination parce que Littman qui a été auditionné pour ce rapport est celle qui a en quelque sorte propulsé cette théorie dans laquelle elle parle de Cluster Abrakes of Transgender Identification avec le Covid tout le monde connaît désormais le terme de cluster et sait que ça se réfère à une épidémie et donc par extension à de la maladie donc utiliser ce terme n'est pas neutre c'est fondé sur des hypothèses non étayées et son utilisation sert principalement à discréditer l'identité de genre des enfants trans et à restreindre leurs doigts c'est également utilisé par certains parents pour désavouer l'identité de genre de leur enfant c'est pas une théorie qui est soutenue scientifiquement de nombreuses organisations professionnelles de santé trans contestent la validité de la ROGD et le journal PLOS ONE qui se concentre davantage sur la quantité que sur la qualité de son contenu et qui a publié l'étude de Liza Littman sur le sujet de la ROGD s'est depuis excusé et a apporté des corrections dessus après que de nombreuses critiques sur sa méthodologie aient été soulevées il convient également de préciser que cette étude slash théorie se base uniquement sur la perception des parents qui ont été recrutés à partir de forums en ligne à tendance transphobe et ne reflète pas nécessairement la réalité des transitions des enfants concernés dont les voix sont complètement absentes bon et au passage parce que c'est aussi juste logique oui c'est extrêmement courant qu'une personne trans ait davantage demi-trans c'est aussi le cas pour les personnes homo, noires, handicapées ou toute autre minorité stigmatisée dans la société les membres de ces groupes se recherchent entre eux pour obtenir un soutien mutuel une compréhension partagée et échanger des infos ça n'a rien d'extraordinaire dernier point avant de passer sur les préconisations l'école le rapport aborde deux points en lien avec l'école la circulaire blanquer datant de 2021 et le contenu de cours obligatoires sur l'éducation à la sexualité et la vie affectée et que le nombre d'élèves trans augmente bon le blabla habituel j'ai déjà expliqué tout à l'heure ce qui pouvait expliquer l'augmentation du nombre de coming out je vais commencer par cette histoire de cours parce que ce sera moins long bon alors déjà c'est censé être obligatoire dans les faits c'est loin d'être appliqué dans toutes les écoles une enquête de nous toutes indique qu'en moyenne les personnes ayant terminé leur scolarité ont suivi environ 2,7 séances d'éducation à la sexualité alors que normalement au moins 21 séances sont prévues donc soit 3 par an ensuite quand c'est le cas honnêtement le contenu qualitatif de ces cours et interventions va être assez aléatoire selon qui anime la chose ça peut être fait par des profs souvent de SVT comme ça peut être fait par l'infirmier infirmière scolaire ou bien encore par des structures externes formées spécifiquement pour ça l'étude que je mentionnais tout à l'heure révèle que les sujets abordés relèvent majoritairement du champ biologique et s'apparentent en réalité plutôt à des cours de SVT lorsque ces interventions sont animées par des structures externes il n'est pas question de propagande LGBTQ+, de diffusion de l'idéologie transidentitaire ni de pousser les jeunes vers une transition où la transidentité pas du tout ça sert juste à informer que ça existe contrer et décortiquer les préjugés pour éviter toute discrimination et à la rigueur expliquer comment ça se passe sans pour autant entrer dans les détails parce que c'est pas le but et qu'il n'y aurait de toute façon pas le temps si un ou une élève pose des questions sur le sujet point barre concernant cette fameuse circulaire blanquer ça provient du gouvernement et ça porte sur l'accompagnement des enfants et ados trans ou en questionnement dans le milieu scolaire et c'est à l'intention de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale de l'enseignement du primaire et du secondaire bon grosso modo cette circulaire indique juste qu'il faut créer des environnements scolaires qui garantissent à tous les élèves le droit à l'intégrité au bien-être à la santé et à la sécurité qu'il faut respecter les élèves trans et lutter contre les discriminations et que s'il y a une demande de changement de prénom de la part de l'élève l'accord des deux parents est exigé pour accéder à sa demande pour le changement de prénom lorsque c'est appliqué ça ne concernera que les documents non juridiques type carte de cantine liste d'appel adresse mail etc etc et si jamais le changement de prénom est acté juridiquement via une procédure de changement de prénom en mairie l'école et le personnel doivent faire le nécessaire pour rectifier dans les meilleurs délais les documents scolaires afin de les faire correspondre aux documents d'identité juridique de l'élève c'est très bien que cette circulaire existe mais concrètement on est sur rien de bien poussé ça réussit malgré tout à gêner quand même selon le groupe de travail soutien la transition sociale d'un enfant y compris avec l'accord des parents relèverait du transactivisme et ce soutien serait alors opposé à la notion de neutralité qu'est censée adopter l'école bon dans les faits l'école est de toute façon jamais neutre et en plus on est un peu sur un terme fourre-tout il y a eu une pétition et une requête auprès du conseil d'état pour tenter d'annuler cette circulaire de la part des SOS éducation la requête a été rejetée du coup je vois pas bien pourquoi il continue de persister avec ça dernier point les préconisations du rapport qui se séparent en deux parties et qui ont servi de base pour une proposition de loi qui a déjà été déposée voir si d'autres suivront si toutes les préconisations finissent en loi adoptée ou en proposition de loi la France deviendrait alors le pays européen avec la réglementation la plus stricte sur le sujet première partie la préconisation dans les domaines scientifiques et médicales 1. imposer l'évaluation et le diagnostic de la transidentité des mineurs par des équipes pédopsychiatriques de proximité CMP, service pédopsychiatrique maison des adolescents CMPP, pédopsychiatre de ville etc. etc. on est face à une volonté de re-psychiatrisation des transidentités déjà que les transitions sont encore trop psychiatrisées avec des demandes d'attestations de scie alors même que c'est sorti des troubles mentaux il y a quelques années là ce serait un sacré recul qui aboutirait à un contrôle des identités trans et ça forcerait avoir recours à un diagnostic qui dans les faits n'existe pas il n'y a aucune checklist qui permette de dire si une personne est trans ou pas et ça stigmatiserait les personnes trans en rallongeant et compliquant voire en empêchant carrément selon les personnes leur transition ce qui nous amène au point numéro 2 en présence de troubles psychopathologiques et ou neurodéveloppementaux prévoir en première intention une prise en charge psychiatrique et ou psychothérapeutique de l'enfant et de sa famille traduction si vous êtes autiste dépressif avec un trouble anxieux un TDAH ou que sais-je peu importe vous n'aurez pas le droit de disposer de votre corps et de votre identité même si votre santé et vos antécédents le permettent les autres personnes décideront pour vous sachant qu'en plus ça couperait en quelque sorte court à une possibilité de transition pour les personnes autistes vu qu'on ne guérit pas de l'autisme et pour les autres ça sous-entendrait 6 la personne ce qui est juste non en fait 3 si la détresse liée au genre perdure depuis la petite enfance que le jeune ne présente aucun trouble psychopathologique majeur associé dans cette seule situation adresser le mineur vers un service spécialisé dans l'incongruence de genre à l'instar de ce qui est pratiqué dans plusieurs pays d'Europe du nord donc là l'idée c'est de filtrer un max c'est limite si on ne sortirait pas les termes de syndrome transprimaire et transsecondaire qu'on pouvait entendre à l'époque de la sofecte 4 interdire la prescription de bloqueurs de puberté aux mineurs pour l'indication de dysphorie de genre il n'y a rien qui justifierait une telle mesure ça se base sur du vent et en plus ça introduirait explicitement dans la loi une discrimination basée sur l'identité de genre puisque la prescription des bloqueurs serait maintenue pour les mineurs 6 donc on est juste sur de la transhobie là 5 pour les jeunes actuellement sous traitement celui-ci ne sera pas interrompu au moment de la prescription des hormones croisées si celle-ci reste souhaitée réévaluation de l'état psychologique du jeune de sa prise en charge et de son consentement rien à ajouter on reste sur une volonté de cicatriser à outrance les gens seul point positif c'est que les THS ou bloqueurs ne sont pas interrompus si la loi passe 6 interdire la chirurgie dite de réassignation sexuelle aux mineurs par ailleurs les apports récents des neurosciences au sujet de la maturité du cerveau montrent que celui-ci continue d'évoluer jusqu'à 25 ans incitant à la prudence pour toute réassignation chirurgicale avant cet âge alors deux choses là-dedans les chirurgies dites de réassignation sexuelle sont déjà interdites en France les seules qui sont pratiquées en France le sont sur des enfants intersexes qui sont majoritairement effectués sans leur consentement explicite et donc s'apparentant à des mutilations on rappellera que les LR ont voté contre l'interdiction de ces interventions non consenties visant à corriger et faire rentrer dans un moule diadique binaire les enfants et je précisais majoritairement juste avant puisque le rapport indique à la page 270 que ces interventions peuvent être décalées dans l'enfance ou l'adolescence pour obtenir le consentement des mineurs intersexes donc si la France s'accommode qu'un ou une enfant slash ado intersexe puisse consentir à une intervention chirurgicale sur ses organes génitaux le pays devrait si on suit cette logique s'accommoder également du consentement des mineurs trans pour ces mêmes interventions et pour ce truc de cerveau qui n'est pas encore arrivé à maturation avant 25 ans on est d'accord que c'est juste indiqué pour ensuite mieux pouvoir interdire les transitions avant 25 ans 7 interdire la prescription et l'administration d'hormones croisées à tous les mineurs il y en a ajouté de plus que pour les bloqueurs il n'y a pas de justificatif médical, scientifique ou autre qui justifierait une telle mesure on est également sur la transphobie qui poussera à la dépression et au suicide tout un tas de gamins et gamines trans ça remet aussi de préciser que ces THS sont prescrits majoritairement à la base pour un public cis y compris ados et que c'est juste se foutre de la gueule du monde quand on voit que ces THS sont en plus imposés aux ados intersexes et que la pilule qui touche aux hormones est prescrite à fond les ballons pour les mineurs 8 prévoir un accueil spécifique à l'hôpital pour les personnes qui souhaitent détransitionner et favoriser la recherche sur la qualité des soins à leur apporter comme je le disais plus tôt dans la vidéo dans la partie sur les détransitionneurs pourquoi pas après à voir comment ça se matérialisera dans la pratique et combien de personnes ça concernera réellement en particulier dans le cas des millions 9 préconiser dans le domaine de la recherche la revue systématique des données fondée sur les preuves à l'instar des pratiques EBM évidence best bénicine appliquée en médecine bon c'est à dire que si les LR s'étaient retirés le doigt d'où je pense ils auraient passé en revue ces données et ne nous auraient pas sorti ce rapport donc oui basez-vous sur votre propre recommandation utilisez des preuves tangibles et arrêtez de nous les briser seconde partie préconisation dans le domaine scolaire et administratif 1 abroger la circulaire dite blanquer pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire parce qu'elle crée un régime d'exception pour les élèves transgenres la circulaire remet en cause les principes de neutralité et d'égalité au sein de l'institution scolaire alors j'en ai déjà parlé donc je vais pas forcément m'étendre dessus c'est pas le principe de neutralité et encore moins d'égalité qui leur importe sinon ils ne toucheraient pas à cette circulaire qui demande juste à ne pas discriminer les élèves sur la base de leur identité de genre 2 remplacer la circulaire par une note de service afin de sécuriser les personnels de l'éducation nationale désigner les enfants comme enfants en questionnement de genre et non plus enfants transgenres l'objet de la note de service est d'aider les personnels à se positionner clairement dans le respect des lois existantes en restant neutre même chose que précédemment en plus le choix du terme sécuriser les personnels de l'éducation nationale est un peu étrange on veut nous faire croire que les vilains transactivistes les agressent ou pas 3 veiller au respect par l'éducation nationale de l'état civil de l'enfant prénom et sexe la controverse scientifique et médicale concernant l'impact de la transition sociale sur les mineurs invite à rester neutre à l'école pour les documents juridiques les seuls qui importent d'un point de vue scolaire et qui auront une traçabilité à long terme c'est déjà le cas seul l'état civil juridique de la personne est prêt en compte et il y a zéro controverse scientifique et médical 4 protéger les espaces non mixtes s'agissant des sanitaires douches et vestiaires dans les établissements scolaires on est sur un pompage pur et simple des bathroom bill qu'on peut retrouver aux USA c'est tel qu'on s'attendrait presque à avoir un autre point demandant à interdire aussi la participation au sport pour les mineurs trans bref encore une fois l'utilisation du terme protéger traduit juste que pour eux les personnes trans sont des agresseurs ou des pervers c'est super malsain et ça a des conséquences directes sur les personnes trans dans les faits ce sont les personnes trans qui se font agresser par des personnes cis dans ces espaces et non l'inverse on en a encore eu l'exemple avec l'affaire Next Benedict ces dernières semaines concernant spécifiquement les toilettes dans la pratique les gamins et gamines trans devront se retenir toute la journée avec tous les risques que ça comporte infection urinaire sang dans les urines douleur finir par se faire dessus etc etc est-ce que est-ce que c'est ça qu'on veut factuellement pour les enfants encore plus sous couvert de soi-disant protection de l'enfance vraiment je pose la question parce que ça me dépasse mettez des toilettes mixtes et arrêtez de paniquer si vraiment les espaces non mixtes vous perturbent tant que ça je vous promets tout va bien se passer 5 interdire l'intervention auprès des élèves dans des établissements scolaires des associations qui ne respectent pas le principe de neutralité de l'éducation nationale le retour du principe de neutralité encore une fois on est sur du bullshit quand on sait comment se passer d'intervention 6 mettre en place une veille au sein du ministère de l'éducation nationale sur le contenu des manuels scolaires mis à disposition des enfants et adolescents concernant l'identité sexuelle dans un principe de neutralité de l'école pareil ça rejoint ce que je disais il n'y a pas de tuto comment faire sa transition one au one et dernière préconisation du rapport prévoir que les formulaires administratifs actes, questionnaires documents etc diffusés par une personne publique ou une personne privée agissant dans le cadre d'une délégation au service public ne puissent comporter que la mention du sexe masculin ou féminin c'est déjà le cas ça concerne une broutille et ça vise juste à emmerder le monde voilà pour conclure parce que la vidéo est déjà très longue ce rapport est catastrophique biaisé et contient pas mal de désinformation dedans ça sert juste à mettre en avant un discours très orienté provenant de personnes qui ne sont pas trans qui n'encadrent pas ou ne prennent pas en charge des personnes trans et qui servira à alimenter des paniques morales et emboîter le pas sur ce qui se fait déjà aux Etats-Unis et au Royaume-Uni tout ça au détriment des enfants et adot trans ainsi que leur famille si un projet de loi allant dans le sens de ce rapport se transforme en loi les LR auront du sang sur les mains et à la fin on va Merci.